bonjour à tous et à tous c'est vraiment chauvin bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo assez spéciale ma réponse à tamikabage par rapport à l'affiliation alors attention je commence dès le début par vous dire ce n'est pas du tout un clash ce n'est pas du tout à une vidéo où je vais critiquer ou quoi que ce soit on respecte peu importe qui est derrière peu importe son contenu ou quoi que ce soit j'ai toujours respecté les gens peu importe ce qu'ils font avec la finance j'estime que tamikabage en toute honnêteté a apporté énormément à cette communauté de trading francophone donc en toute sincérité je n'ai aucun le droit de devoir tout simplement me moquer critiquer ou quoi que ce soit je pense même pour rigoler que avant même que chouané il était déjà en train de trader donc encore une fois c'est un message justement où je vais parler un petit peu de ce que tamik a dit tamik a dit justement que l'affiliation était globalement une mauvaise chose alors je vais vous mettre un lien de sa vidéo ou de ces quelques vidéos sur lesquelles il en parle moi j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ça je vais vous dire qu'est ce que c'est l'affiliation et je vais essayer d'être le plus transparent avec vous pour que vous puissiez comprendre parce que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi l'affiliation l'affiliation avec un courtier c'est un contrat qu'un qu'un trader qu'un formateur passe avec ce courtier pour justement et bien envoyer des étudiants ou des personnes qu'ils connaissent pour créer leur compte il y a deux types d'ouverture il y a deux types de règlement lorsqu'on va passer par l'affiliation d'un courtier la première c'est ce qu'on appelle justement en fait les commissions de spread à savoir que si par exemple moi j'amène un élève a chez un tel le courtier b et bien à chaque fois que l'élève a va pouvoir traiter va ouvrir une position exemple je vais toucher 40% du spread de la position grâce au courtier b donc on peut dire merci au courtier b parce qu'effectivement si l'élève a va prendre 100 positions aujourd'hui à un lot donc à 10 euros le pipe et bien ça fera un total de 1000 euros et moi je vais prendre 400 euros sur ces positions alors bien sûr ce sont des chiffres à titre indicatif je ne pense pas aujourd'hui que quelqu'un qui trade en CFD va prendre un lot à 10 euros fois 100 bien sûr mais c'est vraiment pour vous compreniez un petit peu l'exemple ça c'est la première chose la deuxième chose c'est ce qu'on appelle le cpa le clic le clic per entry ou le cost per action je sais plus exactement mais en gros le le cpa c'est tout simplement la rémunération du courtier pour la création d'un compte de trading par un élève c'est aussi simple que ça exemple j'ai un élève a et elle courtier b encore une fois l'élève a veut par exemple accéder à ma formation et c'est ce que je fais actuellement où l'élève a veut effectivement aller chez un courtier il veut créer un compte je sais que le courtier b est un courtier sérieux c'est un courtier que par exemple que je peux utiliser le courtier b a des spreads très très intéressant il est régulé etc donc il ya aucun souci sur ça je vais donner un lien à l'élève a je vais l'envoyer au courtier b et grâce à ce contact les deux personnes que j'ai mis en relation et bien le courtier va me rémunérer alors pourquoi il fait ça ce courtier pourquoi il donne de l'argent alors qu'on n'a rien fait concrètement bah le courtier forcément c'est une entreprise peu importe le courtier où vous êtes malheureusement le courtier reste une entreprise c'est à dire qu'il son but c'est de faire de l'argent et c'est tout à fait logique donc en aucun cas le courtier ne peut être votre ami la deuxième chose c'est que un courtier il a toujours besoin de nouveaux clients et certains courtiers ont besoin d'encore plus de clients parce qu'ils ont des objectifs beaucoup plus élevés donc dans ce cas là ils sont prêts à mettre à disposition une certaine somme d'argent qu'ils ont bien sûr au préalablement calculé et bien à un tel ou un tel pour faire pour faire apporter des étudiants on peut appeler ça aussi un rapporteur d'affaires voilà globalement quelles sont les deux méthodes via l'affiliation pour faire simple en moyenne lorsque quelqu'un va ramener une autre personne sur un courtier eh bien on peut dire qu'en moyenne il va toucher entre 300 alors je vais vous dire des grands chiffres non plus mais on va dire une grosse moyenne de 400 $ 400 $ c'est ce que la majorité en moyenne des courtiers propose lorsque bien sûr ils le font parce que tous les courtiers ne propose pas d'affiliation on va donner 400 $ à la personne qui lui justement a rapporté à amener l'étudiant à 400 $ ça représente à peu près 340 350 euros au moment où je tombe cette vidéo bien sûr parce que le prix évolue en fonction de l'euro dollar 350 euros c'est le prix que le courtier est prêt à payer pour cet étudiant là maintenant je comprends tout à fait là je vais vous donner mon avis je comprends tout à fait que certaines personnes puissent se dire à l'affiliation c'est pas forcément super intéressant ça peut être de l'arnaque etc est ce que peut-être que tamikaba justement essaie de pointer dans cette vidéo et je suis complètement d'accord avec lui dans un sens l'affiliation ça peut être une mauvaise chose et ça peut être une extrêmement chose un petit peu comme internet au final internet depuis qu'on l'a créé on a quand même révolutionné le monde malheureusement internet il a fait de très très bonnes choses il a connecté des personnes il a créé des familles il a créé de la technologie etc mais il a aussi divisé du monde il a aussi pourri des entreprises internet à une face sombre comme une face claire et l'affiliation c'est pareil malheureusement et c'est mon c'est c'est vraiment encore une fois mon avis personnel l'affiliation a été utilisé à mauvais escient c'est à dire que si quelqu'un demain veut aller chez le courtier b qu'il passe par mon lien ou pas si bien sûr je ne suis pas un arnaqueur de compétition normalement ça ne change rien pour lui alors peut-être que certaines personnes et je sais pas je pense savoir aussi ce que aussi a voulu dire tami par rapport cette affiliation que certaines personnes ont utilisé vraiment en mauvais escient et malheureusement on a un énorme exemple d'une certaine d'un certain coach je ne mentionnerai pas le nom qui a énormément utilisé cette affiliation pour augmenter on va dire mettre la pression en fait sur ses étudiants pour traîner encore et encore et encore pour que lui justement fasse plus d'argent je vais pas vous donner non je suis encore une fois pas dans cette vidéo pour provoquer du débat moi je suis là pour vous dire voilà ce que moi je pense malheureusement oui effectivement cette méthode d'affiliation est extrêmement mauvaise et en aucun cas ça doit être intéressant en aucun cas on peut se servir de l'affiliation comme ça mais maintenant il faut séparer une personne qui a de l'éthique et qui utilise l'affiliation pour telle ou telle chose ou quelqu'un qui n'en a pas et qui est prêt à faire de l'argent sur le dos des autres là à aucun moment je ne peux dire le contraire sur ben effectivement non l'affiliation c'est bien maintenant moi de la manière dont je me sers de l'affiliation et dont beaucoup d'autres de mes collègues s'en servent c'est simple je vais vous l'expliquer on a un étudiant qui lui veut se former qui n'a pas forcément le capital nécessaire pour avoir une formation malheureusement on sait bien que voilà les petits comptes ont peu de chances de gagner parce que c'est vrai que plus on a des petits comptes et forcément plus nos positions sont petites mais le peu de marge qu'il a laissant lui une chance en lui donnant le meilleur enseignement possible pour qu'il puisse avancer et au minimum ne pas perdre son investissement de départ donc dans ce cas là je prends la personne je dis voilà tu peux aller chez tel courtier il a tel ou tel spread moi je te conseille ça ça m'arrive bien sûr de mon côté de ne pas conseiller mes courtiers partenaires et là j'ai aucun souci avec ça mais voilà dans tous les cas il y a cette connexion peut-être que l'élève a aurait été dans tous les cas chez l'élève b mais à côté moi qui par exemple propose une formation à 349 euros justement et bien va lui dire voilà si tu vas chez ce courtier là et bien le courtier va me rémunérer et je le dis même dans mes mails d'information que je suis rémunéré pour ça je suis entièrement transparent là dessus et effectivement l'étudiant va adhérer à créer son compte chez le courtier et va avoir accès à la formation gratuite donc ce qui m'intéresse dans cette affiliation c'est de pouvoir ne pas faire débourser de l'argent à l'étudiant parce qu'aujourd'hui il ya des personnes qui sont capables de vous prendre dix mille vingt mille euros leur formation et à la fin de ces quelques mois d'apprentissage vous en sortez la tête pas plus remplie que ça est ce que ça on devrait le pointer du doigt bien sûr que oui donc il faut comprendre que l'affiliation pour moi et c'est mon avis bien sûr et je respecte absolument tous les avis l'affiliation ça reste une bonne chose si on s'en sert à bon usage si on communique assez là dessus c'est comme tous les domaines dans le monde ou dans la finance ou qui va toucher avec l'argent si on ne communique pas et on n'est pas assez transparent sur telle ou telle chose et bien malheureusement ça ne peut pas fonctionner je vous le dis moi j'ai un partenaire avec certains coursiers je touche ça m'arrive de toucher 400 $ ça m'arrive de toucher un peu plus à côté ma formation est à 349 donc j'estime que je ne vole personne et même si je peux des fois conseiller plus la filiation c'est pas pour toucher plus surtout mais c'est avant tout pour permettre à la personne d'être non seulement satisfait parce que une personne qui apprend quelque chose qui lui a servi et qui ne paye pas c'est forcément quelqu'un de satisfait et de deux de ne pas avoir cette sensation de voler l'argent c'est une sensation assez spéciale mais personnellement quand je peux proposer quelque chose de gratuit et mettre l'étudiant dans les meilleures conditions à quel moment c'est une arnaque ou à quel moment c'est une tricherie donc voilà un petit peu ma réponse la filiation je suis entièrement d'accord malheureusement dans de nombreux cas et c'est partout pareil à partir moment où vous avez de l'argent jeu il ya beaucoup de personnes qui vont en profiter et c'est normal que les personnes qui n'ont pas assez d'éthique qui n'ont pas de principe pour travailler vont avoir plus de bouches vont être beaucoup plus présents parce que leur but c'est de vendre donc forcément vous allez entendre parler d'eux par contre les personnes qui ont on va dire qui essayent de respecter au mieux la communauté leurs étudiants etc etc qui arrivent à faire le juste milieu entre et bien l'étudiant et soi même en tant que formateur et bien ça reste quelqu'un qui n'est pas forcément très populaire ou alors qui n'est pas énormément écouté donc moi ce que je vous dis c'est le message de tamikabage était bon l'affiliation ça peut être effectivement une mauvaise chose mais je pense qu'il ne faut pas voir tout noir et je pense qu'il ya encore beaucoup de choses à faire sur la filiation tant que il n'y a pas d'arnaque derrière tant que la filiation vous permet d'apprendre de nouvelles choses sans débourser un sou pour moi ça reste un bon compromis et c'est même le meilleur compromis possible voilà un petit peu pour cette vidéo ne partez pas en débat en clash je ne veux surtout pas voir d'insultes dans le chat bien sûr si je vois une insulte je supprimerai le commentaire je pense que voilà on est on est à peu près 13000 sur la chaîne et j'estime qu'on a une bonne communauté sur cette chaîne youtube donc je pense pas non plus qu'il y aura des insultes mais je vous préfère vous le dire faites attention ne critiquez pas non plus il ya beaucoup de personnes aussi qui critiquent certaines autres autres aux collègues autres formateurs sur les lives que je peux donner le vendredi tout ça je le supprime ça sert à rien on peut ne pas aimer quelqu'un dans tous les tiers il ya toujours à apprendre moi au début quand j'ai commencé mon aventure j'ai appris des personnes que j'aimais pas forcément pourquoi parce que je me disais qu'il ya toujours à apprendre n'importe où et ça c'est très important j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu très très bonne journée à tous on se retrouve dès demain pour une nouvelle ère m réussir ensemble maintenant à très bientôt et bonne journée